... Julia Telson, bonjour. Bonjour. Vous avez publié avec Daniel Lévy, en avant la retraite, Mieux gérer la transition. Alors tout d'abord, qui êtes-vous ? Je m'appelle Julia Telson. Et après une formation pour devenir enseignante, j'ai poursuivi mes études dans le domaine scientifique et j'ai passé une grande partie de ma carrière dans le secteur privé. Et j'ai été très intéressée par tout ce qui est accompagnement d'équipe projet et repositionnement de personnes sur le plan professionnel, tant seniors qu'au milieu de la vie professionnelle. Et mon co-auteur, Daniel Lévy, lui, a suivi une formation à l'école du Louvre. Ensuite, il a fait une carrière au sein de IBM et progressivement, il s'est orienté vers le coaching individuel après avoir suivi une formation à l'université. Alors justement, comment est née l'idée de votre livre sur la retraite ? Alors quand nous nous sommes rencontrés, nous avons constaté qu'on avait eu un cheminement un peu similaire à la fois et puis complémentaire. Ça nous a conduit à animer des groupes de paroles composés en fait de retraités et de non-retraités et nous avons également animé des séminaires de préparation à la retraite. Et ce livre est le fruit de cette expérience basée sur les constats et les témoignages que nous avons recueillis. Parallèlement à ça, on s'est dit qu'il était un peu inédit d'écrire un livre à deux voix, un couple homme-femme, que ça pouvait intéresser également le lecteur. Alors nous avons constaté qu'aujourd'hui, en 2016, il y a environ 700 000 personnes qui partent à la retraite tous les ans. Ce qui nous fait dire que toutes les 37 secondes, il y a un nouveau retraité qui naît. Et parmi ces 700 000 personnes, il y en a une sur deux qui ne se préparent pas à la retraite. Or la retraite, c'est une rupture, ça se prépare et c'est un peu pour éviter tous ces écueils que nous avons écrit ce livre. Alors quels sont justement ces écueils ? Alors ces écueils, on peut dire d'abord de se précipiter dans le choix, dans ses propres choix. Par exemple dans le lieu de vie, dans les activités, dans les engagements. Il y a un autre écueil qui consiste à tomber peut-être dans la procrastination ou à l'inverse dans la suractivité. Et enfin de se laisser peut-être griser par les mots de liberté et de temps libre et finalement sans en tirer parti. Quels sont les messages clés de votre ouvrage ? Alors parmi les messages clés, nous voulons souligner qu'un retraité de 2016 n'a pas grand chose à voir avec un retraité des années 70. A l'époque la retraite était à 65 ans, on arrivait usé, fatigué et avec peu de temps pour en profiter. Ça n'a rien à voir non plus avec les retraités post-81 qui eux ont eu la retraite à 60 ans, voire des retraites anticipées. Donc aujourd'hui nous n'avons pas de modèle de référence, tout est un peu à inventer. Le contexte a changé, l'environnement économique est incertain. Les retraités aujourd'hui doivent s'occuper à la fois de leurs ascendants, de leurs descendants. Ils ont eu parfois un parcours chaotique et ce qui entraîne soit un retard dans la retraite ou des moindres revenus. Nous avons d'ailleurs consacré un chapitre spécifique à la place des retraités dans la vie sociale, parce que ça nous paraît très très important aujourd'hui dans ce contexte actuel. Alors, chaque personne est différente et elle porte en elle ses propres solutions. Mais en même temps, on a pu constater qu'il y a des comportements communs aux personnes qui s'en sortent le mieux, qui passent ce cap sans trop d'encombre et qui se présentent d'une façon extrêmement positive et sereine. Alors parmi ces comportements, on pourrait commencer par savoir tourner la page de l'activité professionnelle. Ça nous paraît extrêmement important pour pouvoir passer à autre chose. Alors ça peut se faire soit progressivement, soit en léguant ce qu'il y a à léguer. C'est extrêmement important d'avoir le sentiment de partir avec un travail bien fait et qu'on puisse tourner la page. Il y a un autre point qu'on voulait souligner, c'est le fait de dire qu'après la retraite, on peut s'accorder un temps de réflexion, plus ou moins long, qui est un peu l'inverse de l'écueil dont je parlais tout à l'heure, pour permettre de construire ses propres choix. D'ailleurs, faire des pauses de temps en temps de réflexion sur soi nous paraît extrêmement salutaire. Il y a encore un point, c'est le leitmotiv de notre livre, c'est de rester actif. Rester actif dans sa sphère privée, mais également dans la sphère sociale. Mais tout en n'oubliant pas de ralentir le rythme. Et enfin, un point sur lequel on tient énormément, c'est d'oser réaliser ses rêves. Ça, ça nous paraît extrêmement prometteur pour avoir un accomplissement de soi. Alors pour terminer, notre plus grande joie serait que chaque lecteur s'approprie le livre en se disant, il a répondu aux questions que je me pose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada